Madame la rapporteure générale. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président du Haut Conseil. Je vous remercie Monsieur le Président parce qu'effectivement c'est une question qui se pose. Est-ce que c'est la perspective d'une année électorale qui tout d'un coup a poussé le Haut Conseil à étendre au-delà de ce qui est précisé dans la loi de 2012 sa mission ? Mais je pense que... Mais je l'ai traduit comme ça. Mais j'en assume la responsabilité Monsieur le Président. Avant de passer au fond, puisqu'on est sur les questions à la fois de forme et de procédure, j'aurais une question pour vous Monsieur le Président. Vous êtes moins de 20 au Haut Conseil et pour autant, j'imagine que ça doit être assez facile de savoir, ou en tout cas d'investiguer, pour savoir qui donne votre avis à la presse avant qu'il soit remis au Parlement. Je pense que sur 20 personnes, on va pouvoir mener une enquête assez rapide. Je pose la question au Président. L'article 13 prévoit, et je vais le lire pour que chacun se rappelle ce qui est inscrit dans la loi, que votre avis est joint au projet de loi de programmation des finances publiques déposée par le Mans et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt. Lors de ce dépôt, c'est très clair. En tout cas, c'est écrit dans la loi, c'est-à-dire aujourd'hui, et ce n'est pas deux jours avant dans les échos comme nous avons pu le retrouver. Je souhaite, M. le Président, que vous nous fassiez un retour sur ce point, que vous nous disiez si vous avez investigué pour savoir qui a transmis cet avis aux échos avant même que le Parlement ne puisse en avoir connaissance. En tout cas, je me permettrai, si jamais je n'avais pas de réponse, de vous réécrire sur ce point, parce que je trouve que dans une démocratie, il est important que la loi puisse être respectée et que l'ensemble des procédures telles qu'elles sont définies puissent l'être. Alors maintenant, sur le fond de l'avis que vous nous avez présenté ce matin, j'aurai quelques questions. Je ne comprends toujours pas, alors peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus, pourquoi vous estimez que l'ajustement structurel doit être en permanence calculé sur la base de la croissance potentielle qui est inscrite dans la loi de programmation et pas sur celle qui est transmise à la Commission européenne, c'est-à-dire la dernière estimation de la croissance potentielle. Sur ce point, mais en tout cas, moi, parce que... Alors je la lirai dans son intégralité, Monsieur le Président. Je la lirai dans son intégralité, mais sur ce point, comme vous avez débordé de votre mission en parlant du solde nominal, etc. Si, 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 si. En parlant du solde nominal, j'aurais souhaité savoir si, alors dans ce cas, le Haut Conseil, qui a un peu débordé de sa mission, peut aussi nous dire, si on se fonde sur la croissance potentielle qui est transmise à la Commission, et sur la base de ce calcul, quelle est votre appréciation de la réduction et de l'effort structurel qui est mené ? Ça, c'est ma première question. La deuxième, vous indiquez qu'effectivement, il peut y avoir des qualifications en comptabilité nationale, d'opérations de recapitalisation pour EDF et Areva. Donc j'aurais souhaité savoir sur quels éléments vous estimez que ces opérations de requalification doivent être prises en compte comme des dépenses publiques, et non pas comme des opérations financières qui n'ont pas tout à fait le même impact sur nos notions de déficit structurel et de déficit nominal. Et enfin, dernière question, sur l'estimation que vous portez sur la réduction, sur la trajectoire du solde nominal, donc vous estimez que c'est improbable, je ne sais plus quelle est la formule exact, mais enfin, en tout cas, improbable à 2,7. J'aurais souhaité savoir... Non, mais c'est un certain en dessous de 3 et improbable à 2,7. Voilà, c'est ça la formule qui a été utilisée par le Haut Conseil. Donc j'aurais souhaité, sur ce point-là, avoir votre vision à la fois de la dynamique des recettes. Est-ce que vous estimez que la dynamique de recettes avec une élasticité à 1 est problématique, ou est-ce que vous estimez, vous avez insisté là-dessus, que c'est plus la dynamique de dépenses qui pourrait poser question ? Je vous remercie. Oui, Madame la rapporteure générale, ce que vous appelez le débordement du Haut Conseil est, à mon avis, structurel, et je m'en réjouis. Monsieur le...